Bonjour Linette. Bonjour Hanan. Bonjour Linette. Bonjour. C'est très beau. C'est un dent que j'ai reçu l'autre jour. C'est très joli. Linette aujourd'hui, tu nous parlais d'un musée très symbolique qui a été inauguré aux Etats-Unis. Oui, absolument Hanan. Un musée très symbolique a récemment ouvert aux Etats-Unis. C'est le musée national Smithsonian d'histoire et de culture afro-américaine à Washington D.C. Un jour très spécial pour les personnes d'ascendance africaine en Amérique. Le président américain Barack Obama, son épouse Michelle Obama, l'ancien président américain George Bush et son épouse Laura et d'autres grandes personnalités ont assisté à cette cérémonie. Un musée où leur histoire est racontée, juste pour rappel, plusieurs milliers d'esclaves du continent africain ont été emmenés en Amérique pour travailler dans les plantations et dans d'autres domaines. Et cette génération a donné naissance aux Afro-américains vivant aux Etats-Unis. Et ce musée rappelle celui récemment ouvert en Guinée-Bissau à Cachéou qui sert de point d'échange officiel entre des centaines de milliers d'anciens esclaves africains en Amérique du Nord et dans les Antilles. Jetons un oeil à l'intérieur du musée Smithsonian, on sent la connexion africaine, les émotions ressenties en regardant la large gamme d'articles qui vous font également sentir ou partager les expériences allant de l'esclavage aux droits acquis par les Afro-américains jusqu'à ce jour. Les célébrités ont également eu la chance de s'y produire. Les célébrités qui ont participé et qui ont été incluses dans ce musée d'ailleurs. Oui, Hanan, c'est leur présence dans ce musée qui raconte leur voyage en musique, au cinéma et dans d'autres domaines. Vous avez par exemple Mary G. Blige, Toni Braxton, Beyoncé, Jay-Z, Alia, Maria Carey, Kanye West et la tenue que Lupita Nyong'o portait dans le film « Twelve Years as a Slave » où elle a joué le personnage de Petsay. Parmi les artistes introduits figure également Stevie Wonder, Patti Labelle qui chante « A Chance Gonna Come » de Sam Cooke. Et bien sûr, ces souvenirs ont même suscité des larmes chez certains participants. Nous avons également eu Oprah Winfrey, Will Smith, Angela Bassett et bien d'autres. Mais quelle meilleure façon de célébrer l'histoire afro-américaine sans les représentants du continent africain ? Nous avons eu la reine de la musique africaine, Angélique Kidjo du Bénin. Sa performance était électrique. Voyons ce que ça a donné. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Let's go ! 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 Vous savez, dans notre maison familiale, il y a des cassettes. Chaque fois, je retrouve des chansons d'Angélie Kidjo. Et ses performances sont toujours très électriques. Elle a de l'énergie. Vraiment, exactement. C'est magnifique, c'est extraordinaire cette manière du prestige d'Angélie Kidjo. Et c'est toujours le même jusqu'à maintenant. Il faut quand même le dire, la situation, les conditions de vie pour les Noirs, les Afro-Américains sont toujours très, très difficiles aujourd'hui. C'est vrai, c'est le mouvement de protestation des Black Lives Matter est toujours d'actualité pour protester contre les meurtres d'hommes noirs. C'est vraiment triste. Maintenant, quelque chose de plus divertissant. Regardons vers le Kenya, qui a beaucoup attiré l'attention internationale de chefs d'État étrangers visitant le pays, aux différentes célébrités. Beaucoup de choses se passent au Kenya. Sa capitale, Nairobi, accueille le studio Koch Africa, qui réunit des artistes différents pour les rassembler. Koch Studio Africa est un spectacle non concurrentiel visant à réunir et mettre en valeur la diversité des talents musicaux d'Afrique. La saison 4 comprend des artistes du Kenya, de l'Ouganda, la Tanzanie, le Nigeria, le Mozambique, l'Éthiopie, le Togo, le Ghana, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ainsi, le continent a bien été représenté. L'idée derrière cette plateforme, c'est de réunir et de mettre en valeur la diversité des talents musicaux d'Afrique, en faisant collaborer quelques-unes des grandes stars du continent avec leur musique. Nous avons vu des artistes comme Yemi Alade, Flavor du Nigeria aussi, Vanessa D, Diamant de Tanzanie, Sautisol du Kenya, Jolena Kanyozi de l'Ouganda. La quatrième saison a commencé et une gamme de nouveaux artistes sont à découvrir. Cynthia Morgan, une sirène du dans-sol nigérian, Eddie Kenzo de l'Ouganda, connu pour sa chanson City Hall aussi. Oui, c'est le song. C'était Akon, Coq Studio ou Trace ? Trace. Trace, c'était Akon ou Trace ? Oui, Trace. C'est le Coq Studio. Il y a Paturankin aussi du Nigeria. Et Kiss Daniel entre autres. Il faut vraiment mettre Robert Rogotijor, il n'est pas très... Il ne connaît pas Paturankin. Et pour la première fois, un artiste évangélique sera également en vedette dans le studio de Coq Africa cette saison. Parlons de mon homonyme Bahati. C'est un artiste évangélique du Kenya. Il va faire ses débuts comme le tout premier artiste gospel à être présent pour Coq Studio Africa. Ça va être quelque chose d'intéressant cette saison. Oui, il y a un artiste musical de Kenya l'autre jour. Oui, c'est juste... Danser l'année. On parlait des effets de la musique de ce jeune homme. Ce sera ce débat pour un autre jour. Et quelque chose d'intéressant aussi cette saison, il a été confirmé que la superstar internationale de cette année est l'artiste américain de R&B, Trace Song. L'artiste internationale de l'année dernière était Nioh, c'est vrai, et lors de la saison 2, c'était Wycliffe Jean. Trace Song devrait enregistrer une chanson et être sur scène pour des spectacles de musique en direct. Lors de l'épisode final de Coq Studio Africa, saison 4, avec Nyanshinsky du Kenya, Vanessa Mdie de Tanzanie, Rima Namakula d'Ouganda, Nema de Mozambique, Serge Beno, Serge Beno. Serge Beno, c'est Ivory Coast, Ivory Coast, not RDC, I think I'm Ivory Coast. Alan Leach, Michael d'Ethiopie, patoran king du Nigeria, et Stone Boy du Ghana. Il est arrivé au Kenya et sur ses pages des réseaux sociaux, il semblait être tombé amoureux du pays. Il est monté dans une natte. Voilà comment les véhicules publics sont visés au Kenya. Flâner dans le quartier central des affaires, prendre des photos et traîner avec le wachis. Il a également posté une photo avec un enfant dans la rue qui m'en dit, et il a détaillé comment il a donné 5000 shillings à l'enfant, soit l'équivalent d'environ 50 dollars. Et cette image a provoqué un buzz sur les réseaux sociaux, dans les guerres de Jolof. Il était au Kenya, mais il ordonna aussi d'être un Jolof nigérien. Mais voyez-vous, il est assis à côté d'Yemi Aladé. Ainsi, cet utilisateur a dit que le jeu ghanien est terminé. Nous allons voir à ce sujet si c'est vraiment fini. Et cela ne suffisait pas à Chris Brown, est attendu dans le pays pour une performance prévue le 8 octobre dans la ville côtière de Mombasa. Whisky du Nigeria sera également de la partie. En même temps, c'est tout pour moi aujourd'hui. Et comme vous le savez, chers téléspectateurs, vous pouvez envoyer vos suggestions et points de vue sur le programme et ce que vous voulez voir dans la rubrique culture d'Africa News. Vous pouvez le faire sur les numéros qui s'affichent sur vos écrans, les pages Facebook d'Africa News en français et en anglais, et sur mon compte Twitter à Bahati Linette. Merci, Linette. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique de ce sculpture.